Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentent au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans des échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquées et explosées. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-monte et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques. On assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expériences en grand jeu. Tantin Ruel ! Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. On se retrouve sur le circuit de la course de Mouais, une course qui est vraiment vallonnée. Vous allez voir que ça va faire mal, mais je vais extrêmement bien m'en sortir. Mais avant ça, la veille, c'était le jour de repos. Effectivement, entre le dernier épisode et celui-ci, il s'est passé une journée dans laquelle la seule mission s'était récupérer, en se reposant un maximum et en faisant une heure de récupération. Bon, aujourd'hui, c'est Récup. On part pour 32 km tous ensemble, afin de récupérer de ce contre-la-monte qui a bien fait mal hier et être le mieux possible pour la course de demain. On est donc parti avec les 5 autres cyclistes avec qui je logeais au sein de la maison pour une heure de balade. L'idée ici, c'est vraiment de faire tourner les jambes afin d'évacuer tous les acides qu'on a générés dans les courses précédentes. Mais malheureusement, on a eu une chute. Effectivement, un chien a attaqué notre groupe et du coup, il y a Romain qui est tombé. Donc, sur le coup, c'était vraiment stressant parce qu'on a cru qu'il s'était cassé quelque chose. Au final, ça va. Énormément de brûlures, mais rien de cassé. Il va pouvoir prendre le départ des prochaines étapes. Mais c'est jamais optimal avant les courses qui arrivent. On se retrouve donc le samedi pour la course de Mouais sur un circuit qui est quand même difficile. 1100 mètres de dénivelé et une côte d'arrivée de plus d'un kilomètre, encore une fois. Alors, ce circuit... Il est moins tôt que la dernière fois. Mais il est bien dur quand même. Après, il est assez particulier parce qu'il y a une grande ligne droite descendant 20 passes. Je ne sais pas, c'est du tout favorable aux échappées. Et moi, ça m'arrange. Donc, on verra. Ça y est, c'est l'heure du départ. On part donc pour une course de 91 kilomètres et 1100 mètres de dénivelé. C'est un peu moins que mercredi et lundi. Normalement, aujourd'hui, je peux m'en sortir. Et vous allez voir que ça va être le cas. Mais cette côte de l'arrivée, avec plus d'un kilomètre qui part directement de la ligne jusqu'au bout, bien loin, eh bien, elle me faisait peur. Ça, je ne vais pas vous mentir. On avait 9 tours à parcourir et je savais que ça allait être l'endroit difficile. L'endroit qui pouvait faire en sorte que j'explose comme le lundi et le mercredi où je n'ai pas pu terminer l'étape tellement c'était difficile. Donc là, je m'étais mis une certaine pression. J'ai envie de finir l'étape. Faire un résultat, c'est une autre histoire. Même si je vais au final y arriver à ce moment-là de la journée, je ne savais pas encore. Et je me disais, il faut que je réussisse à finir. Enfin, j'étais un peu vexé des deux abandons déjà. Heureusement, déjà, sur les 9 tours, le premier passage, donc actuellement, c'était un départ fictif. Le départ réel va être lancé en haut de la côte. Ce qui veut dire que sur ce premier passage, ça roule à une vitesse plutôt modérée. On a 17 km heure. Alors, ça fait mal aux jambes quand même. Je ne vais pas vous cacher que j'aurais bien aimé pouvoir mettre mon petit plateau. Mais si vous avez regardé l'épisode précédent, ma manette ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je ne peux plus changer mes plateaux. On a décidé du coup de bloquer ma chaîne sur le gros plateau afin de pouvoir quand même continuer les courses. Mais je ne peux plus mettre le petit plateau. Donc, dans cette côte, particulièrement avec le départ fictif où on roule doucement, j'aurais bien aimé pouvoir mettre le petit plateau. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas particulièrement me gêner hormis pendant ce départ fictif. Mais voilà, petite information. Au sommet de cette côte, va être donné le départ réel. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est vraiment important pour développer cette chaîne YouTube. Depuis le début de la série, vous explosez les records de likes. Donc, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de tous les prochains épisodes. D'ailleurs, cette semaine, vous l'avez compris, c'est une étape par jour, tous les soir à 18h. Je compte sur vous pour être au rendez-vous tous les soirs. Et nous y voici. C'est la deuxième rampe de cette côte. Mais ça, on aura le temps de la voir plus tard dans la vidéo. On y arrive. Le départ réel est lancé. Et pour une fois, ça ne part pas si vite que ça. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre nous ont la fatigue des jours précédents. En plus de ça, la veille, c'était une étape de repos. Ce qui veut dire que pour certains, il va falloir un petit peu plus de temps pour rallumer le moteur. Et ça, ça ne me déplaît pas. C'est-à-dire que là, on a une grande descente sur toute la ligne droite que vous pouvez voir en haut à droite avec la map. Ça va légèrement en montant sur la fin. Mais là, on a une grande descente. Et les deux gigas bouts droits que vous pouvez voir sur la map, ces deux lignes droites sont hyper défavorables pour une échappée. C'est-à-dire qu'on a un vis-à-vis énorme. S'il y a une échappée, on la voit. Et quand c'est le cas, en général, le peloton est plus motivé. Ce qui veut dire qu'il va rouler plus facilement vite pour revenir sur les échappées que quand c'est sinueux. On ne les voit pas, on les oublie et finalement, on ne revient jamais. Donc, ces deux lignes droites-là ne sont pas du tout favorables à des échappées. Et en plus de ça, on a deux gigas descentes qui forcément, quand tu es dans un peloton, tu roules plus vite qu'une échappée. Ça, c'est un fait. Le groupe fait que la vitesse est plus élevée qu'une échappée. Donc, au début de cette course, je savais que l'échappée, ce n'était pas favorable du tout. Et moi, au final, ça m'allait plutôt bien parce que, comme vous l'avez compris, ce circuit me fait peur. J'ai peur de ne pas être capable de réussir à finir. Donc, l'idée, dans un premier temps, ça va être d'essayer de rester dans le peloton et espérer qu'au final, ça arrive au sprint. Et au sprint, vous savez très bien, je m'en sors toujours très bien. Donc, dans le meilleur des mondes, l'échappée n'arrive pas à prendre d'avance à cause de ces grandes descentes, on arrive en peloton massif, je gagne le sprint, je gagne la course. Voilà. Ça, c'est le meilleur des mondes. Mais qui dit ne pas vouloir prendre l'échappée, ne dit pas rester derrière et subir. Donc, dès que j'ai l'occasion, comme ici, dans la deuxième descente, je remonte, me replacer, dès que j'ai l'ouverture, comme ici, par exemple. Et l'idée, c'est quand même d'être attentif et de ne pas prendre de j'y cassure. S'il y en a 20, 30 qui partent, il faut quand même que je sois avec eux. Je ne vais pas faire un sprint pour une cinquantième place. Il faut quand même que je reste dans le peloton de tête. Donc là, je suis très, très bien placé et c'était hyper impressionnant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on roule à 66 km heure ici. C'était donc très rapide, peloton massif et le bruit des cassettes quand tout le monde arrêtait de pédaler tellement on roulait vite, c'était assourdissant. C'était vraiment très particulier. Je pense que les coureurs autour de moi ont dû ressentir cette chose-là, mais c'était énorme sans coureur qui arrêtent de pédaler au même moment tellement on roule vite et toutes les cassettes qui résonnaient dans nos têtes, franchement, ça m'a marqué. Donc voilà, je tiens à vous le dire, mais c'était très particulier et sur ce premier tour en particulier, je me disais, je priais en fait pour que personne ne tombe devant moi parce que dans ce cas-là, ça allait être chute massive et ça aurait fait beaucoup de dégâts. Donc, j'espérais vraiment que dans ces descentes-là, ça ne tombe pas. Au bout de cette deuxième ligne droite, il y avait un gros virage qui était important. Regardez, ça se resserre et referme complètement. On passe de 10 de front à 3 maximum. Ce qui veut dire que ce virage, il va être extrêmement important tout au fil de la course et plus particulièrement le dernier tour, vous vous en doutez. C'est très important à retenir et ça, du coup, je vais l'étudier un petit peu au fil de la course, mais plus tu es bien placé à cet endroit-là, mieux c'est pour la suite du parcours qui jusqu'en haut du mur va être beaucoup moins large. C'est-à-dire que c'est hyper sinueux. On le voit légèrement sur la map, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment sinueux jusqu'à la ligne d'arrivée. Deuxième virage ici, si on était mal placé comme sur ce premier passage, je ne suis pas terriblement bien placé, 1200 watts pour relancer et rester au contact des roues. Si j'avais été dans les cinq premiers, je n'aurais même pas eu besoin de freiner, tout simplement. Je vous laisse comparer la différence, c'est juste impressionnant. Il est donc vraiment important d'être placé le plus proche possible de l'avant du peloton pour éviter des efforts inutiles comme ces 1200 watts qui a été totalement perdu. Et on arrive sur la ligne de départ-arrivée. Il nous reste huit côtes à monter, huit tours à parcourir et je peux vous dire que je les comptais en fait. Pour être sincère, je comptais à chaque fois qu'on arrivait à la côte, je me disais allez, encore huit. Et pour le coup, ça va un petit peu me motiver. Alors au début, c'est sûr que quand tu te dis il en reste huit, ça fait peur. Mais au fur et à mesure de la course, tu te dis allez, il n'en reste plus beaucoup, il faut tenir, il faut s'accrocher. Et sur ce premier passage, je suis en plein milieu du peloton. Je ne peux effectivement pas accompagner les tentatives d'échapper, mais vous l'avez bien compris, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, dans un gros premier temps, c'est de rester au chaud et garder de l'énergie pour réussir à monter la côte huit fois. Donc, je reste au chaud, de toute manière, je n'ai pas le choix, je ne peux même pas accompagner si j'en avais l'envie parce que je suis un peu trop mal placé, mais je suis bien entouré par le peloton, je suis protégé du vent, j'ai juste à serrer les fesses et arriver en haut de la côte. De l'autre côté, dans la descente, au moment où je décide de remonter et me placer, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, un coureur attaque juste devant moi. Donc, je prends sa roue, de toute façon, ça ne me demande pas tant d'effort que ça, regardez, mon cœur ne monte pas très haut et en plus de ça, c'est un coureur qui est extrêmement fort, il me semble qu'il a fait une très bonne place sur la même étape l'année précédente, donc il connaît, j'avais un petit peu discuté avec lui, il est redouté par les adversaires, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne vont pas laisser partir. Encore une fois, moi, je voulais juste me replacer, bon là, je suis plus que bien placé en étant deuxième du peloton et l'idée, ça va être de passer le virage au boost et de droite dans les premiers. Pour ne pas subir les relances. Et regardez, c'est ce que je vais réussir à faire, je le passe dans les 5 premiers, regardez, même pas besoin de freiner dans ce tout premier virage et je suis extrêmement bien placé. Donc là, la différence entre être au milieu du peloton et être dans les 15-20 premiers, franchement, c'est incomparable. Regardez, je suis à 100 watts, je ne subis absolument pas la course, c'est l'idéal. Troisième passage dans la côte, je suis dans la roue des meilleurs. Regardez devant moi, il y a le leader du classement général, Lucas et surtout que des mecs qui sont très très chauds depuis le début de la semaine autour de moi. Donc là, je me dis, ok, je suis très bien placé mais au moment où ils attaquent, comme vous pouvez le voir, je reste au chaud à l'avant du peloton. Je n'essaye pas de faire le jump dans le rouge, je n'en suis pas capable, en tout cas, je ne le pense pas être capable de ça. Donc je reste, je m'accroche et l'idée, c'est de ne pas prendre de cassure si le peloton se coupe en deux. Je dois être absolument impérativement dans le premier peloton. Par contre, je ne suis pas en mesure non plus de faire le fou à l'avant. Je ne vais pas faire comme dans l'étape numéro 2 où j'ai beaucoup trop fait d'efforts et vous avez été très nombreux à me dire dans mes commentaires j'ai trop fait d'efforts et ça m'a coûté des places à l'arrivée. Ici, l'idée, c'est de faire le moins d'efforts possible pendant toute la course afin d'avoir le plus d'énergie possible pour le sprint qui, à mes yeux, va être inévitable. Suite à cette montée qui a été difficile pour moi, j'ai pas mal reculé dans le peloton. Regardez, on se retrouve une nouvelle fois dans ce virage. Je suis mal placé à 2 km de la ligne obligé de faire une grosse relance et là, je dis un truc à un gars qui est à côté de moi. Je lui dis « Waouh ! En fait, c'est plus dur quand tu es mal placé que quand c'est bien placé. » Ça veut dire que sur le moment même, je me rends compte que le placement est primordial. Je le sais et je lui dis franchement, là, restez à cette position-là et regardez ce qui va se passer. Quelques mètres plus loin, on est à 1 km de la ligne d'arrivée et là, j'entends un gros bruit de frein. Ça y est, c'est la chute. Là, il faut rester calme. Ça crie de partout, c'est assez stressant mais il ne faut surtout pas paniquer. Je ne suis pas tombé donc je me remets sur la route et l'idée maintenant, ça va être de revenir sur le peloton. Le placement, malheureusement, m'a coûté cette chute. Je ne suis pas tombé donc tout va bien. Ce n'est pas grave pour ma part personnelle mais par contre, maintenant, il faut revenir sur le peloton sinon la course est terminée. L'idée maintenant, c'est de trouver des roues, ne pas faire trop d'efforts. Certains coureurs vont paniquer et vont vouloir ramener sur le peloton le plus vite possible ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Là, je vais juste prendre la roue, regarder et je suis qu'à 170 BPM et mon cœur est même en train de redescendre tellement je reste serein. Je ne suis pas stressé à ce moment-là de la course tout simplement parce que je sais très bien qu'il y a des coureurs qui vont me ramener. Je n'ai pas besoin de faire l'effort et vous allez voir que j'ai fait le bon choix. Je reste au chaud dans cette roue même si ça roule forcément très vite. Là, par exemple, Dylan qui est un petit jeu junior qui lui a totalement paniqué fait un effort ultra conséquent pour revenir très rapidement sur le peloton. Ce qu'il va faire, bien sûr, mais lui, ça lui crée une fatigue cette chute. Il ne faut pas que ça crée une trop grosse fatigue surtout quand on est entouré par autant de coureurs. Il faut savoir que derrière, il y en a des dizaines encore de coureurs. Donc, ce n'était pas obligatoire de revenir par mes propres moyens. Et au moment où on rentre sur le peloton, regardez, tout le monde ralentit. À l'avance, ça dit de ralentir. Ça crée stop, stop, stop. la course est neutralisée. Effectivement, il y a trop de coureurs blessés au sol. Les ambulances ne peuvent pas couvrir et déplacer les coureurs. Donc, la course va être mise en pause. J'ai donc très bien fait de ne pas faire d'efforts juste avant pour revenir dans le peloton parce que ça aurait été des efforts totalement inutiles. J'ai eu énormément de chances de ne pas tomber alors que j'étais mal placé parce que pour quelques coureurs de distance, j'étais par terre. D'ailleurs, on va se la refaire. Regardez, c'était vraiment ultra proche de moi. J'ai vraiment cru que j'allais rentrer dedans. J'ai cru que j'allais tomber sincèrement pour ne pas vous mentir. Finalement, je reste sur le vélo. J'ai une nouvelle fois énormément de chance. Bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés même si je pense qu'il n'y a pas eu trop de dégâts au final. Nous, on revient à notre course. Regardez, Brian Alaphilippe vérifie que son vélo va bien. Il a dû se faire rentrer dedans par derrière. Moi, du coup, je me retrouve ici. Tout le monde s'arrête. On essaie de se mettre à l'ombre. Certains vont faire pipi. Ils profitent de cet arrêt pour aller voir leurs parents récupérer des bidons. Moi, je vais profiter de cet arrêt pour remonter et me placer à l'avant parce que j'étais vraiment mal placé et quand je vois ça, je me dis que je n'ai plus envie d'être derrière. Je n'ai pas envie de tomber. Je vais rester placé à l'avant. Donc, regardez, pendant que tout le monde fait ses besoins, je vais replacer à l'avant du peloton comme ça un peu discrètement en furtif. Je ne sais plus trop pourquoi je l'ai fait sur le moment mais en tout cas, ça va bien me servir. Et regardez, de toute manière, on va être arrêté pendant plus de 20 à 30 minutes ce qui est immense. Franchement, ça fait comme si on allait repartir pour une deuxième course. C'est très particulier de s'arrêter comme ça en plein milieu d'une course. Donc, il faut quand même relativiser. Je ne suis pas tombé. Je n'ai rien cassé. Et derrière, il y a quand même eu beaucoup de dégâts. Donc, voilà, on a eu une nouvelle fois énormément de chance. maintenant, il n'y a plus qu'à attendre parce qu'il va falloir évacuer tous les coureurs qui sont sur le sol avant de reprendre le départ de la course. Et ça y est, c'est reparti. Après une longue attente, nous reprenons le départ de la course au milieu de la côte de l'arrivée et c'est un départ fictif jusqu'au sommet une nouvelle fois. Ce qui veut dire que sur les 9 tours, on aura eu deux côtes neutralisées ce qui ne nous représente plus que 7 montées réelles. Donc, moi, sur le moment, je me suis dit ok, finalement, dans tout ça, ça nous enlève une côte parce que cette côte, du coup, on va la monter tranquillement avec la voiture qui nous bloque. Pour moi, c'était plutôt bénef. On a gagné deux efforts qui sont difficiles pour moi. Donc, dans l'histoire, je suis gagnant quasiment. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de se remettre dans la course après une demi-heure de pause. Les jambes vont être lourdes et ça va piquer. Pour ma part, au final, ça a été. Je n'ai pas eu particulièrement mal aux jambes. Je n'ai pas eu trop de mal à me relancer. Sincèrement, ça s'est plutôt bien passé pour moi. On se retrouve beaucoup plus tard dans la course. On est juste avant la ligne d'arrivée et je suis dans les cinq premiers. Et là, il y a un coureur de l'équipe taïwanesse qui fait la prime comme à tous les tours, j'avais remarqué. Du coup, je décide de lui battre la prime. Regardez, je vais passer devant lui juste sur la ligne et lui prendre la prime de 10 euros qu'il y avait sur la ligne. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à tous les tours, il y avait des primes. Ça, je l'avais remarqué. Ce coureur faisait la prime à tous les tours et vu que ce tour-ci, j'étais très bien placé, j'ai décidé de le passer afin de prendre cet argent qui rembourse directement l'essence par exemple. Donc, ça fait toujours plaisir et regardez, du coup, je me retrouve dans la roue d'un coureur quasiment échappé avec quelques secondes d'avance sur le peloton et du coup, là, je me dis, bon, ça ne coûte rien, on va rester accroché à sa roue. On ne sait jamais sur un malentendu, ça se trouve, on va prendre une échappée sans vraiment le vouloir et au pire des cas, ça me fait de l'avance parce que le premier palier à chaque fois, je le monte vraiment bien mais à chaque fois, c'est le deuxième palier où j'ai beaucoup plus de mal donc je vais m'accrocher à sa roue et au pire des cas, ça ne fera pas de mal. Au final, Fabrice, deuxième du général il me semble et qui a gagné mercredi, ramène absolument tout le monde sur nous d'une facilité déconcertante. Regardez, on a l'impression qu'il ne force même pas. Dans la roue, regardez, Lucas, leader du classement général, forcément, il ne doit pas le lâcher vu que lui, il est deuxième et là, on se fait reprendre mais ce n'est pas grave parce que du coup, on est quasiment au sommet de la côte donc ce n'est pas un effort qui a été inutile. Regardez, je ne suis qu'à 175 au cœur. Au final, j'ai juste lissé l'effort. Ça se trouve, on est dans le groupe du peloton avec l'accélération de Fabrice, j'aurais encore plus souffert. Moi, je vais finir de monter la côte à mon rythme et l'idée maintenant, c'est juste de rester dans le peloton récupéré. On se retrouve à 3 tours de l'arrivée. Je suis encore une fois extrêmement bien placé. De toute manière, je l'ai été quasiment toute la course, toujours bien placé à ne pas prendre le vent, à faire le moins d'efforts possible et je vais vous montrer la stratégie que j'ai adoptée dans cette côte. Exactement la même stratégie que mercredi si vous avez vu l'épisode. C'est-à-dire que il fallait que je sois le mieux placé possible au pied de la côte donc là, on y est. Je suis dans les 10 premiers extrêmement bien placé afin de, dans un premier temps, accompagner s'il y a des grosses cassures. C'est important. Et regardez, c'est ce que je vais faire ici par exemple. J'accompagne les tentatives d'attaque et de potentiel cassure. Dans un second temps, c'est de prendre de l'avance au cas où j'explose. J'ai de la marge, je peux reculer. Il y a 100 personnes derrière moi que je peux reculer. Donc là, regardez, je vais prendre un bidon. Il faisait extrêmement chaud. J'ai pris quasiment un bidon par tour. Encore une fois, merci à Benoît qui a dédié du temps pour moi. Un abonné qui est venu nous voir et nous a donné des bidons. Franchement, ça a vraiment changé la course. Sans l'eau, je n'aurais pas tenu. Il faisait vraiment très très chaud. Là, je suis toujours dans les 10 premiers dans cette côte. Encore une fois, les attaques comme le coureur du PCO, je ne cherche pas à les accompagner. Je ne suis pas assez fort et encore moins aussi explosif que ce coureur. Par contre, les mouvements linéaires comme ici avec Fabrice, ça, je les accompagne. Et du coup, je suis extrêmement bien placé au sommet du premier palier. Comme je vous ai expliqué, la côte, elle est en 2. palier. Donc, je recule forcément suite à l'attaque. je ne suis qu'à 180 mais j'essaye en fait de faire un élastique. C'est-à-dire que je profite de cette avance pour ne pas faire cette explosivité. Et regardez, ça y est, je suis au contact. Je roule à la même vitesse que les autres mais je n'ai pas fait cette attaque. Ça m'a évité un effort très conséquent. j'ai juste en fait lissé mon effort. J'ai reculé de 15-20 places mais moi, ça ne m'a rien changé. Je n'ai pas accéléré. Mon cœur, il n'est pas monté. J'ai juste perdu 20 positions grâce au bon placement au pied de la côte. Et là, doucement, on va arriver dans le deuxième palier de la côte. Le palier dans lequel moi, j'étais en difficulté. Soit parce que c'était trop pentu, soit parce que c'était trop long. Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'à chaque fois qu'on passait par là, je reculais. C'est là où je souffrais le plus. Mais encore une fois, j'ai plus d'une centaine de coureurs derrière moi. Donc si comme ici, je recule progressivement, il y a un coureur qui me double, plus un, plus un, plus un, et bien en fait, j'ai énormément de marge grâce à ma position au pied de la côte. Je peux reculer comme ça encore longtemps, il y aura toujours du monde derrière moi et l'idée, c'est juste que quand j'arrive au sommet, je ne dois pas être lâché du peloton, je dois être encore au sein du peloton. C'est la seule mission que j'ai. Il reste trois tours, enfin, deux côtes à monter après celle-ci. Donc, il faut juste que je m'accroche. Donc je m'accroche et je lisse mon effort. Regardez, je reste à 180. Je ne cherche pas à monter plus mon cœur. Je lisse vraiment l'effort à la perfection, j'ai envie de dire, parce que le but, c'est de garder un maximum d'énergie pour le sprint final, encore une fois. Et je sais très bien que si je suis en haut avec le peloton, de toute manière, dans la descente, je sais comment remonter. Donc, voilà, on est au sommet. Je n'ai fait aucun effort. Enfin, je ne suis qu'à 180. J'aurais pu me mettre à 200 et rester placé à l'avant, mais ça aurait servi à quoi ? Rien du tout, vu que dans ma tête, le principe, c'est que l'échappée n'ira pas au bout. Donc, je suis en haut, dans le peloton, au milieu de la masse, du coup, vu qu'il y a encore un peu derrière, il y en a beaucoup devant. Et je n'ai pas trop forcé, finalement. Maintenant, il ne nous reste plus que deux tours et demie à parcourir, donc deux fois la côte seulement, ce qui est plus beaucoup. Maintenant, je me dis, allez, plus que deux fois la côte, ça va le faire. Je vais réussir à finir la course, déjà dans un premier temps, donc ça, c'est cool, vu qu'il y avait quand même pas mal de dénivelé. Mais surtout, dans un second temps, c'est que je suis vachement en forme et je mise énormément sur le sprint. Depuis le début, il y a eu plein de tentatives d'échapper, dont un coureur qui est parti dès le premier tour, qui a fait toute la course tout seul quasiment. Là, on vient de le rattraper à ce tour-là, donc bravo à lui, il est monstrueux. C'est d'ailleurs le même coureur qui a gagné le contrôle à monte avec 49 de moyenne et qui va doubler. Voilà, juste pour vous donner une référence, le mec est chaud. Nous, l'idée, c'est du coup qu'on n'a fait aucun effort quasiment depuis le début. On est frais et on attend le sprint. Un peu plus tard dans la course, il nous reste un tour et demi à parcourir. Donc là, l'arrivée est très très proche. Le sprint se rapproche. Effectivement, il va falloir se replacer parce que, voilà, il ne reste plus qu'un tour et demi. Donc, je profite de la descente pour remonter des positions. Regardez, position aéros, je ne force quasiment pas. Je ne suis qu'à 140 BPM mais par contre, je me replace à l'avant le plus possible du peloton parce qu'il va falloir être placé. Dans le virage qui arrive au bout de cette ligne droite, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ça va être primordial d'être placé même s'il reste encore un tour à parcourir afin de ne pas faire trop d'efforts dans le dernier tour et par conséquent d'avoir du jus pour le sprint. Donc là, l'idée, dans cet avant-dernier tour, c'est de me replacer stratégiquement. C'est-à-dire que on a encore le temps, ça veut dire que je peux remonter doucement. Je ne suis pas pressé de remonter comme ça pourrait être si c'était le dernier tour. Donc, je le fais uniquement quand ça ne me demande pas trop d'efforts. Je profite aussi d'être très bien placé pour accompagner les attaques qui me semblent intéressantes comme celle-ci par exemple. Quand il y a un coureur comme le gars en jaune qui est extrêmement fort et c'est un gros rouleur, j'accompagne parce que vu que c'est un gros rouleur, je me dis que ça ne coûte rien d'accompagner tout simplement. Et là, il y a une échappée qui s'est créée. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment, mais là, c'est assez récent. Et dans cette échappée, pour le coup, il y a une petite dizaine de coureurs et moi, ça me stresse un petit peu parce que je me dis si je veux gagner la course au sprint, c'est qu'il faut revenir sur l'échappée. Mais, je ne vais pas aller rouler devant le peloton parce que si je roule devant le peloton, c'est pour un équipier et je n'en ai pas. Je n'ai pas d'équipier qui peut aller devant le peloton pour rouler. Donc, moi, j'ai juste à espérer que les attaques, les équipes autres roulent pour revenir sur l'échappée, que ça arrive en sprint massif comme je l'espérais au début de cette course et que je puisse claquer le sprint pour gagner la course. On arrive sur le passage de la ligne d'arrivée, les amis. On est donc à un tour de l'arrivée. Nous sommes à moins de 10 km du sprint final et je suis extrêmement bien. Il nous reste une côte à monter. Si je passe la côte avec le peloton ou avec les meilleurs, je peux gagner potentiellement la course. Il y a une petite cassure regardée à l'avant du peloton. Une dizaine de coureurs en plus de l'échappée sont en train de sortir. Heureusement, regardez, le peloton ne va pas se laisser faire. Mais ce que ça implique, c'est que la montée va être extrêmement rapide et ça va piquer les jambes. Mais d'un autre côté, je sais que c'est la dernière fois qu'on monte cette côte. Donc, il faut vraiment que je m'accroche. Il faut que je me dépasse. Il faut que je donne tout car c'est maintenant que ma course personnellement va se jouer. si je passe la côte avec le peloton, je sais qu'au sprint, je peux faire un très très bon résultat. Donc, il faut que je donne tout. Pas pour m'échapper, mais juste pour survivre. Et c'est un peu la différence avec mes adversaires autour de moi qui, pour la plupart, essayent de sortir. Moi, je veux juste survivre. Et ça y est, regardez, on a repris Gabin et les 10 furtifs qui venaient juste de sortir. Donc, malheureusement pour Gabin, cet effort a été vain. Gabin qui vit dans la maison toute la semaine avec moi. Donc, voilà, il a tenté. Ça n'a pas marché. J'ai bien fait de garder mes forces pour la fin. Et là, il ne nous reste plus que le deuxième palier de la côte à monter. Je suis un peu stressé à ce moment-là de la course parce que je me dis il faut que je la passe. Depuis le début, vous l'avez bien compris, dans ce deuxième palier, j'explose. À chaque fois, c'est passé. Mais je me dis sur ce dernier tour, regardez, déjà, ça monte beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Je mets beaucoup plus de watts et mon cœur commence à monter plus haut que dans les tours précédents. Forcément, tout le monde veut faire un bon résultat. Il n'y a qu'une dizaine de coureurs à l'avant. On est dans la possibilité de potentiellement revenir sur l'échappée, donc potentiellement jouer même la victoire, ce qui implique beaucoup de choses. Et tout le monde a envie, du coup, de rouler devant, de sortir. Bon, là, je me retrouve dans le fossé. Élysée a pris un petit écart. C'est bon. Je ne suis pas tombé. Je n'ai pas crevé. Ça aurait pu. Mais je suis toujours extrêmement bien placé. Et quand je dis extrêmement bien placé, je suis dans les 5 premiers du peloton à l'amorce du deuxième palier qui commence à peu près ici. Et à peu près d'ici, ça fait très 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 mal aux jambes. Mais je m'en fous. J'ai tellement de marge si je veux reculer dans le peloton. Regardez, je le monte à mon rythme. Encore une fois, je lisse mon effort. Bon, les taux de coureurs, du coup, vont me dépasser, vont m'attaquer. Je ne les calcule pas trop. L'idée, c'est de ne pas trop reculer dans le peloton non plus parce que le sprint arrive bientôt. Mais ne pas trop faire monter mon cœur non plus et ne pas cramper, ne pas aller jusqu'à la limite de la crampe. Et regardez, du coup, je lisse mon effort jusqu'ici. On est arrivé au sommet de la côte. Je suis dans les 50 premiers du peloton ici, en passant ici. Il y a encore plus de 50 coureurs derrière moi. Je suis extrêmement content. j'ai réussi à franchir les 9 passages de cette côte. Et maintenant, il me reste une seule mission, le sprint final. Il faut que je gagne le sprint massif de ce peloton. Pour l'instant, du coup, je suis encore beaucoup trop loin pour sprinter. Et donc, chaque des centres va être essentiel pour me replacer afin d'arriver au virage au bout de la deuxième ligne droite comme vous l'avez très bien compris dans les 10 premiers pour ne pas subir parce que de toute manière, vous avez compris que les routes sont sinueuses ensuite donc je ne pourrais pas me replacer. Il faut que je me replace avant sur les deux grands boulevards et regardez, en plus de me replacer, je me retrouve à accompagner une tentative sans même le vouloir. Voilà, au moins, je suis plus que bien placé. Nous sommes dans la giga descente. Je suis dans la roue du coureur de montoir sur ma gauche, Maxence, qui est le leader de leur équipe. Je sais que c'est lui qui va faire le sprint de leur équipe et devant lui, regardez, il y a deux équipiers dont Simon qui est le rouleur de leur équipe et je sais très bien que c'est lui qui va lancer le sprint pour Maxence. Donc en me mettant dans la roue de Maxence, je sais que je suis dans la roue d'un sprinter qui va vouloir faire le sprint donc qui va vouloir remonter, se placer. Donc, les gens devant moi vont vouloir remonter, je vais pouvoir remonter. Simon est en train de faire le taf pour nous abriter du vent et nous faire un boulevard pour qu'on puisse remonter donc je suis très très bien placé. Pour l'instant, je suis un peu bloqué sur la droite donc je n'ai plus qu'à espérer que Simon et Maxence réussissent à faire leur taf et se replacer à l'avant donc il faut être patient mais regardez, la ligne droite, on est déjà à la moitié et le coureur de Clamart a fait tomber Simon. Là, on a eu très très peur. Franchement, on se le remet regarder, ça a été très très juste mais c'est bon, on n'est pas tombé, la tension est à son comble, tout le monde veut être placé à l'avant du peloton pour le sprint final, tout le monde veut gagner cette course, tout le monde veut gagner ce sprint, ça frotte énormément mais regardez, la ligne droite, plus ça va, plus on va y arriver au bout et encore une fois, il faut être extrêmement bien placé au bout de cette ligne droite, c'est essentiel. Si je ne suis pas dans les 10 premiers dans le virage au bout de cette ligne droite, je n'ai aucune chance de gagner, je vous le dis, c'est impossible. Donc, je suis extrêmement concentré pour l'instant, je ne suis qu'à 170 au cœur, je suis en forme, je suis frais, je n'ai qu'une envie, c'est de gagner. Donc là, ce que je vais décider de faire, c'est de remonter par la gauche, le vent vient de la gauche, je suis donc en plein vent, ce n'est pas grave, je décide de faire l'effort maintenant parce que si je ne le fais pas maintenant, ce sera trop tard, le virage sera passé et ce sera impossible de gagner. Donc, je remonte maintenant, me placer à l'avant du peloton, regardez le nombre de places que je gagne grâce à cet effort, certes, que je n'aurais pas dans les jambes tout à l'heure, mais le sprint, c'est ça, surtout quand on est seul, il faut le faire dans le dernier tour pour être bien placé. Si je ne faisais pas cet effort-là, je n'aurais pas été bien placé, je n'aurais pas pu gagner. Donc, je dois faire cet effort, je le fais et je le fais bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Regardez, là, j'ai failli aller au tas parce que ça frotte, forcément, ça fait peur, c'est stressant, mais le sprint, c'est ça. Il faut faire l'effort au bon moment et regardez, plus ça va, plus je recule, ça frotte tellement que t'as beau remonter, plus tu remontes, plus tu recules. Regardez, ça remonte par la droite, je suis bloqué à gauche maintenant et je suis en train de reculer avant le virage. Je me dis, non, ce n'est pas possible, je ne suis pas assez bien placé pour le virage. Je commence à paniquer un petit peu, je veux remonter par la gauche mais ça ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas devant moi et du coup, je commence à un petit peu paniquer, je dois remonter mais je ne peux pas remonter, pas physiquement, juste la porte n'est pas ouverte mais ça y est, regardez, ça s'ouvre. Je lance une attaque, je me fais totalement tasser dans l'herbe donc je ne peux pas remonter plus. Je prends l'extérieur du virage, je me retrouve dans l'herbe, regardez, je suis obligé de freiner, je perds encore quelques positions, je ne suis pas si mal placé. Je suis dans les 20 premiers, ce n'est pas si mal mais là, il va falloir remonter encore avant le sprint. Il faudra que je sois dans les 5-10 premiers si je veux pouvoir gagner avant la dernière descente qui se trouve avant la ligne sinon ce sera impossible d'aller gagner mon sprint. Donc là, je dois être patient mais je suis totalement bloqué parce que la route n'est vraiment pas large. Il y a, regardez, 3 coureurs maximum, tout le monde prend la place. Pour l'instant, c'est impossible de remonter en fait. On arrive dans le dernier virage, je suis dans les 15 premiers. Je ne suis toujours pas assez bien placé mais regardez, là, la relance va faire que le peloton s'étire, la file indienne se crée et l'espace apparaît. Je dois remonter. Regardez, une porte s'ouvre sur la droite, je remonte exactement à l'avant du peloton en fait. C'est bon, ça y est, je suis dans les 10 premiers comme je voulais, voire même dans les 6. Donc, c'est extrêmement idéal. Pour l'instant, à partir de là, je suis bien placé. La porte s'est ouverte au bon moment. Dans la relance, j'ai fait l'effort au bon moment. Un effort très conséquent. Regardez, je suis à plus de 185 maintenant. Ça m'a fait mal mais il fallait le faire à 1 km de l'arrivée si je ne l'avais pas fait. Je n'aurais pas pu sprinter. J'aurais été bien, j'aurais été frais mais je n'aurais pas pu sprinter. Là, je préfère être fatigué mais pouvoir sprinter, c'est vachement plus intéressant. Et là, regardez, le coureur de Clamart remonte par la droite. Il est accompagné du coup par un autre coureur de Clamart qui roule devant le peloton ce qui signifie que le coureur de Clamart qui roule devant se sacrifie pour son collègue. C'est bon à savoir, l'autre coureur est donc le sprinter de l'équipe et là, ça frotte énormément. Il faut débrancher le cerveau. Franchement, là, ça fait très très peur. Ça freine, ça serre, il y a des écarts. Ça fait peur. C'est un sprint massif. C'est extrêmement impressionnant. Regardez, on a plus de 56 km heure. Ça roule très très vite. Ça frotte énormément. On est tous les uns contre les autres et encore la GoPro, on ne s'en rend pas compte parce que ça élargit les choses mais on est vachement plus proche que vous le voyez. C'est extrêmement stressant. Elias se ressert sur la gauche. Je m'en fous un peu dans le fossé. Je lui laisse passer. Ça passe. Je ne suis pas tombé. On est à plus que 500 mètres de la ligne. Le coureur de Clamart roule pour son sprinter. Regardez le numéro 2. C'est extrêmement important à savoir ce qui veut dire que ce sprinter-là est une bonne référence. Si je suis dans sa roue, je suis dans... Enfin, j'ai un bon poisson pilote indirect. Un adversaire qui pourra me servir de poisson pilote vu que je n'en ai pas. Merci au coureur de Clamart du coup de faire le train parce que ça évite les attaques et moi, étant sprinter, je préfère que ça n'attaque pas et ça remonte sur la droite. Regardez, je remonte du coup par conséquent par la gauche. Le coureur de Clamart me tasse un peu dans le virage. Du coup, je ne peux pas remonter comme je le veux mais ça y est, je suis ouvert. J'ai la porte qui s'ouvre sur la gauche. Ça roule extrêmement vite. Ici, le sprint est lancé de très très loin. Regardez. Donc là, ça remonte de partout. J'ai vachement reculé. Ce n'est pas top du tout et je vais décider de prendre l'extérieur. Tout le monde se fait tasser sur la droite. Je passe par la gauche. Le coureur de Clamart lance son sprint. Ça y est, je prends son sillage. Je remonte tout le monde sur la ligne et ça y est, je lance le vélo et je passe deuxième. Le coureur de Clamart lève les bras mais il n'avait pas compris qu'il y avait 10 échappés. Donc, le coureur de Clamart fait 11ème. Je fais 12ème. Deuxième du massif ce qui est déjà extrêmement bien vis-à-vis du fait que la course était difficile. Il y avait 1100 mètres de dénivelé. À la base, j'avais juste peur de ne pas réussir à finir la course et je viens ici faire deuxième du massif. Donc, je suis extrêmement content de ce résultat. extrêmement fier d'avoir réussi ce massif même si j'aurais préféré gagner. Vous avez vu que sur la fin, on va se le repasser d'ailleurs. Regardez. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde lance son sprint vachement plus tôt que je ne l'imaginais. Ce qui fait que du coup, par conséquent, je suis un peu encerclé. Je me fais complètement bloqué et du coup, je ne peux pas lancer mon sprint comme ça. De toute manière, c'est beaucoup trop tôt pour lancer mon sprint. Là, les mecs qui attaquent à ce moment-là, ce sont des mecs qui ne sont pas forcément sprinters, qui attaquent. Ils ne sprintent pas. Ils essayent de nous surprendre de par cette attaque vachement tôt. Tout le monde va passer sur la droite de la route. Ils vont complètement se tasser dans ce virage qui est léger mais conséquent. Et mon choix de passer par la gauche a été idéal. effectivement, ça m'a permis de remonter tout le monde, certes, au dernier moment parce que j'ai pu lancer mon sprint qu'au dernier moment mais ça m'a permis de franchir cette ligne en deuxième position. Et regardez du coup, si on regarde d'un point de vue extérieur, à 300 mètres de la ligne, j'étais extrêmement loin. Effectivement, j'ai vraiment cru que je n'allais pas réussir à passer. Au final, vous connaissez l'histoire, c'est passé et je suis vraiment passé au dernier moment tel un vrai sprinter là pour le coup, c'était sympa. Bravo à ceux qui ont gagné la course. Ils ont géré, ils ont réussi à sortir au bon moment. Nous, on se battait donc pour une onzième place. Ça reste beau jeu. C'est du coup dans le top 15 ce qui signifie que je marque des points encore une fois pour le classement général parce que les 15 premiers marquent des points. Je vais pouvoir remonter au classement général. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis maintenant, place à la course de demain qui est un critérium. Effectivement, un critérium de soir qui va être un circuit du coup qui va être extrêmement technique. Vous allez voir. Mais surtout, une course où je vais tout déglinguer. C'est une course qui va très très bien passer pour moi. Donc, je vous donne rendez-vous demain parce que pendant toute la semaine, c'est une vidéo par jour, une étape par jour, tous les soirs à 18h. Donc, à demain à 18h. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada La Côte, on a eu de la chance. C'est que le départ-filtier, ça enlève un tour. La chute, la neutralisation, ça enlève un tour. Deux tours, deux moins de côte. Quand ça sort, j'aurais dû, j'aurais pu peut-être y être. Mais je savais que j'étais juste et du coup, j'en ai gardé. t'as fait ton décrassage pour la victoire de demain. C'est ça. Cool. Un autre mot à dire ? Ouais, c'est chaud. D'accord.